Peut-être en quelques mots je me présente. Trois phases dans ma carrière. Je suis X69, mine 72. Première phase, j'ai eu une période de haut fonctionnaire parce que j'étais au corps des mines. J'ai fait un certain nombre d'années dans l'administration, ce qui m'a conduit à occuper différents postes. Un passage en cabinet ministériel. Ensuite, j'ai fini mon périple d'une dizaine d'années dans l'administration par la Direction Générale de l'Industrie ou le Ministère de l'Industrie où j'étais adjoint de Louis Gallois pendant quelques années. Ce qui m'a eu un grand plaisir de travailler avec lui. Deuxième phase, je suis passé dans l'industrie. J'ai passé 7 ans dans le groupe Bulle, dans l'industrie informatique, avec plus particulièrement en charge un projet de remise à plat et de reconception des systèmes de comptabilité de gestion, puis ensuite de manière plus large, de systèmes de contrôle de gestion, pilotage à la performance, etc. Et puis troisième phase, académique. Donc je suis devenu enseignant-chercheur à l'ESSEC. Pendant quelques années, je n'étais à l'ESSEC qu'à mi-temps et j'avais en parallèle une activité de conseil. Donc j'ai fait du conseil dans beaucoup de contextes différents, dans les services, dans l'industrie, dans le privé, dans le public. Et puis au bout de quelques années, les deux activités étaient devenues totalement incompatibles en termes de temps. et donc j'ai décidé de choisir de me consacrer vraiment au travail d'enseignant-chercheur. Et donc voilà pourquoi vous avez une appartenance ESSEC qui figure là. Je suis donc enseignant-chercheur à l'ESSEC. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu rendre compte de ce parcours, de ce parcours diversifié d'un point de vue intellectuel. Dans un premier temps, je suis donc passé à travers des responsabilités dans l'administration publique, donc investi de mission de politique publique, puis dans l'industrie privée, où je me suis beaucoup occupé de problèmes de système de gestion, de pilotage, de gestion de production dans l'industrie en particulier. et j'ai retiré de ces différents passages un certain nombre de réflexions qui d'ailleurs m'ont permis d'être pendant assez longtemps un pied dans le monde académique et un pied dans le monde industriel et de l'entreprise. Et lorsque je suis passé complètement dans le monde académique, j'ai eu la possibilité et l'occasion finalement de traduire cette expérience et les questions qu'elle m'aspirait, les idées qu'elle m'avait inspirées, de les traduire en termes que je qualifierais de théoriques sans que ceux-ci doivent effrayer quiconque, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'essayer de trouver des concepts pour traduire cette expérience dont je vais vous parler ce soir. Alors le titre, c'est « Comment repenser notre conception des organisations ? » Vous voyez que c'est un titre extrêmement ambitieux. du paradigme décisionnel au paradigme actionnel. Et pour commencer cette réflexion, comme on est le soir en fin de journée, on va commencer par s'amuser un petit peu. Donc il y a une bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui est très populaire dans la presse anglo-saxonne, qui s'appelle Calvin et Hobbes. Donc deux personnages, dont l'un est un enfant, l'autre est un petit tigre. le tigre ayant la particularité de parler et d'être parfaitement compris de l'enfant. Et ces deux personnages s'appellent Calvin et Hobbes. Le choix des noms n'est pas dû au hasard. Calvin, c'est Calvin. Hobbes, c'est le philosophe Hobbes anglais. Et donc dans cette petite bande dessinée qui a dû sortir dans l'International Real Union, probablement, qui est maintenant l'International New York Times, si je ne me trompe, j'ai changé de nom, voilà ce qu'il nous est dit. Donc l'enfant s'adresse à son compagnon, le petit tigre, et il lui dit Donc vous avez la construction d'une courbe à peu près de ce type-là, multivariable, avec la capacité de faire des bulles, l'élasticité, la capacité de rebond, et la rétention du parfum. Le graphe sur l'ordinateur montre les résultats en faisant une compensation par l'acidité de la salive, donc une variable d'ajustement. Si on connaît son pH, ça aide vraiment à choisir la bonne marque de chewing-gum pour votre style de mastication. Alors le tigre qui n'a pas l'air très convaincu, I thought fun was supposed to be fun, et une phrase conclusive de Calvin, where I prefer to trust the experts. Je préfère faire confiance aux experts. Et c'est cette phrase-là que je voudrais retenir pour introduire cette exposé. I prefer to trust the experts plutôt que le masticateur, rather than the true one. I prefer, je traduis ça dans I prefer to trust the information processor, je préfère faire confiance à ceux qui traitent l'information plutôt qu'aux acteurs, à ceux qui agissent. Je préfère faire confiance à la représentation, au modèle, plutôt qu'à l'expérience. Alors autre illustration de cette idée de départ qui est improductive, c'est un extrait de Guerre et Pé de Tolstoy. Alors Guerre et Pé, pour ceux qui l'ont lu adolescents, etc., je conseille vraiment de le relire. C'est un des grands ouvrages de gestion et de théorisation des organisations. Notamment dans toutes les parties qui concernent les batailles et le fonctionnement des armées, la partie guerre de Guerre et Pé. Alors là, Tolstoy décrit la préparation de ce qui sera la bataille de Brodino, si je ne me trompe, par l'armée russe. Il faut savoir qu'un certain nombre des généraux de l'armée russe étaient en fait d'origine allemande. Vous avez les noms Toll, Armfeld, etc. Donc ce sont des généraux qui sont autour de Kutuzov et qui préparent la bataille contre l'armée de Napoléon. Toll proposes un plan, Armfeld en propose un autre. Tous ces plans sont bons et ils sont tous mauvais. Et les avantages de toutes ces propositions ne deviendront clairs qu'à la minute précise où l'action réelle va avoir lieu. Alors vous voyez le point commun avec Calvin et Hobbes. On est bien dans une comparaison, une réflexion, un arbitrage entre la représentation. Dans un cas, c'est les courbes du journal sur les chewing-gums, etc. avec les quatre variables. Dans l'autre cas, c'est les plans des généraux versus l'action réelle, l'expérience de celui qui mâche le chewing-gum, l'expérience de l'armée qui va être engagée dans le combat. Alors ces deux éléments vont me permettre de vous introduire au thème de la présentation que je vous fais qui est le paradigme de l'action versus le paradigme du traitement de l'information, le paradigme de la prise de décision. Et ce dont je vais parler, c'est en alternative, en contre-modèle du modèle du traitement de l'information, le paradigme actionnel de l'organisation, dont je vais vous expliquer comment je la vois et comment je la vois inspirée par un certain nombre d'auteurs qui sont peu connus en France et qui commencent à l'être de plus en plus, notamment dans la science sociale et humaine, qui est le courant pragmatiste américain. pragmatiste, pas pragmatique, comme disent les collègues anglo-saxons, pragmatisme avec un grand P, pas pragmatique avec un petit P. C'est un courant de philosophie, c'est un courant intellectuel, de science sociale, de science politique, de sciences de l'éducation. Un des grands auteurs de ce courant est John Dewey qui est l'une des références des spécialistes de sciences de l'éducation. Deux sémioticiens, deux spécialistes de sciences de l'information et c'est ceux chez qui j'ai trouvé, je dirais, les concepts qui me permettaient de mettre des termes théoriques, des concepts sur mon expérience, à la fois de manager chez Bull, de consultant et de fonctionnaires engagés dans l'action publique. Alors, avant de venir à ces concepts, donc le plan de ma présentation puisque je vous l'ai introduite, premièrement, je vais vous faire un peu d'histoire, c'est-à-dire je vais essayer de rapporter le mouvement historique de l'organisation et de la gestion et des théories de l'organisation et des théories de la gestion du paradigme actionnel centré sur les acteurs, centré sur l'expérience, centré sur l'expérience des acteurs vers le paradigme de la prise de décision qui est centré sur les décideurs et centré sur le traitement de l'information. On va voir que c'est une histoire précise dans l'histoire des idées avec des tournants qui sont de la table, qui sont précis, des choix délibérés qui ont été théorisés comme tels. Ensuite, je parlerai de la nécessité de ramener l'activité donc le paradigme actionnel au cœur de notre réflexion sur les organisations et de notre pratique des organisations. Mon propos n'est pas un théorique. Et j'identifierai deux aspects dans ce retour vers l'action. Il y en aurait d'autres mais il me semble que ces deux-là sont particulièrement parlants et particulièrement importants. C'est d'une part l'épistémologie de l'enquête, d'autre part l'épistémologie du dialogue. Si j'ai le temps, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps ce soir de tenter d'illustrer ça avec un exemple qui est tout à fait frappant qui est l'extraordinaire trajectoire historique de ce qu'on appelle aujourd'hui le lead management dans les pays occidentaux que moi j'ai vécu à ses origines parce que quand j'étais chez Bulle, je suis arrivé chez Bulle en 86, 87, c'était ce que les anglo-saxons appellent un basic world. On ne parlait pas tellement de lead management à l'époque, on parlait du Toyota production system qui a donné naissance au lead management. Et le Toyota production system, c'était moi dans ma démarche de repenser les outils de gestion, les logiques de gestion, etc. du groupe Bulle, je m'en étais inspiré profondément. Et puis, je m'en suis désintéressé pendant des années et puis récemment pour des raisons tout à fait circonstancielles, j'étais conduit à me réintéresser au lead management et à ma grande stupéfaction. J'ai constaté que ce qu'on appelle lead management aujourd'hui, c'est à peu près le contraire de ce que les pionniers du lead management avaient tenté d'introduire dans les années 80. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce retournement historique ? D'où le terme l'incroyable et critique histoire d'une management. Et je conclurai sur les responsabilités des managers et de leurs formateurs. Donc, je ne me défausse pas sur les managers. Alors d'abord, l'aspect historique. Le mouvement historique qui a marqué cet extraordinaire abandon du paradigme actionnel qui était au départ le paradigme des organisations pour le paradigme de la prise de décision. Alors pourquoi une organisation se constitue telle ? Et quand je parle de l'organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être un ministère, ça peut être un service public, ça peut être une association avec l'humanitaire. C'est toute forme d'organisation au sens large. Public, privé. Alors, une organisation émerge historiquement, aussi bien d'ailleurs dans la pratique des acteurs qui sont engagés dans les organisations que dans la théorisation des organisations, elles émergent historiquement. Quand vous regardez un petit peu l'histoire des organisations, on l'évoquait un petit peu d'ailleurs avant que je commence lorsqu'on se disait quelles sont les organisations les plus anciennes. Ce ne sont pas les États-nations. Je disais par exemple que l'Église catholique est beaucoup plus ancienne que les États-nations. La mafia s'y signale aussi et il y en a d'autres qui sont très anciennes. Pourquoi va-t-on émerger des organisations ? Une première raison, c'est parce qu'il y a besoin de faire quelque chose qui exige un effort collectif. Une personne seule ne peut pas y arriver. Alors j'ai pris l'exemple d'une voiture qu'il faut pousser. Vous voyez bien que s'il faut pousser une voiture, il faut plusieurs personnes. Et déjà, sur cet exemple-là, a fortiori, sur l'exemple par exemple de soulever une charge qui est trop lourde pour une seule personne, il va y avoir besoin d'introduire, par exemple, si vous avez besoin de soulever une charge lourde, quelqu'un qui va dire OIS, et à l'IS, tout le monde fait l'effort en même temps, c'est l'ébauche, l'esquise, c'est un début d'organisation, c'est un outil de gestion. OIS, c'est un outil de coordination qui permet aux acteurs engagés dans la situation de coordonner leur effort. Alors évidemment, après, on va aller faire des formes beaucoup plus sophistiquées de coordination et d'organisation, mais une première raison, c'est l'impératif, je dirais, de l'effort physique qu'on va retrouver lorsqu'il s'agit, au-delà bien sûr de l'effort musculaire, de mobiliser des sources d'énergie qui ne peuvent pas être mobilisables par un individu tout seul. Deuxième raison, c'est la division du travail. Aujourd'hui, dans une société avancée comme celle dans lesquelles nous vivons, il n'y a pratiquement rien qui puisse être fait sans engager une certaine forme de division du travail. Et qui dit division du travail, dit forcément organisation. coordination, synchronisation, définition des rôles, division du travail, deuxième élément. Vous voyez que là, on parle aussi bien sur l'effort que sur la division du travail. De quoi parlons-nous ? Nous parlons de l'activité. De gens qui font quelque chose. Une troisième raison, c'est parce que pour faire quelque chose, on a besoin de mobiliser un outillage et des ressources partagées. Alors si vous lisez un petit peu dans, par exemple, dans Karl Marx, toute la partie du capital qui est une partie historique, qui est une histoire des organisations, dans laquelle il y a une analyse en particulier l'étape des manufactures qui précède l'étape de l'organisation industrielle et des usines. Comment définit-il la manufacture ? Il dit que la manufacture, c'est un lieu où se regroupent des gens qui sont encore, on pourrait dire aujourd'hui, des entreprises individuelles, des gens qui tissent, qui filent, etc., mais qui ont besoin de partager nos ressources, notamment, en général, une source d'énergie. Qui ont besoin de partager un bain, une machine à vapeur, etc. Donc c'est comme ça qu'il définit la manufacture. c'est un regroupement d'acteurs autour de... Alors ça peut être une ressource type énergie, ça peut être un outillage, ça peut être une technologie, un savoir-faire, mais des gens qui ne peuvent pas mobiliser cette ressource partagée tout seuls. Et donc ils vont avoir besoin de mettre en place des formes d'organisation, notamment sur la manière de mobiliser cette ressource partagée. Qui ? Quand ? Combien de temps ? En rémunérant les autres, comment ? Etc. Pour ceux qui connaissent un peu des lieux comme Valencia en Espagne, une ville qui est au milieu des huertas, des plaines irriguées, il y avait, et il continue à y avoir, une organisation sociale extrêmement sophistiquée sur le partage de l'eau. À partir du moment où vous êtes dans une région irriguée, il y a un système extrêmement sophistiqué de captage et de distribution de l'eau sur différents lots, sur différents lots, L-O-D-S, et ceci appelle bien sûr une organisation sociale qui passait d'ailleurs, qui a été à l'origine pour une ville comme Valencia, de l'organisation politique. Et l'organisation politique de Valencia, il est tout cas de plus, elle a été fondée sur la gestion politique de l'eau. Donc, voilà les raisons. Donc, les organisations émergent historiquement comme manière de permettre à une multiplicité d'acteurs individuels d'agir ensemble pour produire un résultat pratique. Et ça, c'est ce que je vais appeler le paradigme actionnel de l'organisation. L'organisation est un système d'activité, un système d'action. Et au départ, naturellement, l'organisation, c'est un système d'action. Bien, naturellement, c'est un système d'action, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout un système d'action. Première étape dans l'abandon du système d'action, alors est-ce que c'est vraiment la première ? Peut-être que certains historiens pourraient chipoter et dire non, mais il y avait déjà peut-être la Renaissance, l'esquisse de l'ébauche, etc. Mais bon, comme c'est commode, on va prendre trois dates, trois dates clés. Première date, 1776, Adam Smith. Alors, vous voyez déjà, c'est discutable parce qu'Adam Smith a pompé l'encyclopédie sur l'analyse de l'usine, la fameuse analyse par Adam Smith de l'usine d'épingle, de Pint Factory. Il n'a pas du tout, apparemment, écrit son chapitre en s'inspirant d'une visite lui-même qu'il a fait d'une usine d'épingle, il a pompé un chapitre de l'encyclopédie. Mais en moins, c'est lui qui l'a théorisé, il est resté dans l'histoire comme étant le théoricien de la division du travail. Et que nous dit-il quand il décrit une usine d'épingle, il nous dit qu'une activité artisanale peut devenir beaucoup plus efficace si elle est objectivée de manière à être traduite en opérations, c'est les termes qu'il emploie, opérations, les operations, qui ont pour caractéristique d'être objectivées, donc isolables de leur contexte, c'est ça que ça dit, objectivées, on peut les isoler de leur contexte, reproductibles, qui peuvent être répétées et qui peuvent être éventuellement, on va le voir plus tard, quantifiées. Citation de Adam Smith, Alors, ce concept d'opération, j'ai un collègue qui est chercheur et qui doit être à l'Université d'Evry, un sociologue, Philippe Zarrifian, qui a très bien décrit ce virage effectué par Adam Smith. Ce concept d'opération, il est fondamental parce qu'il permet de séparer l'activité de l'acteur. C'est ça que ça veut dire aussi objectivées. Une opération, c'est une opération qui, quel que soit l'acteur qui la réalise, quand vous avez décrit une opération technique qui est reproductible, qui est objectivée, qui est standardisée, etc., c'est indépendant de l'acteur. Donc, contrairement à l'activité artisanale, vous voyez que l'activité artisanale prend toujours la trace, la marque de celui qui l'a faite. L'opération d'Adam Smith est coupée de l'acteur. Première, elle est coupée de son contexte. Elle peut être transférée de son contexte spatial et temporel. Elle peut être reproduite plus tard, elle peut être reproduite ailleurs. Deuxième date, 1911. Frédéric Taylor publie Scientific Management. Le titre est très important, on l'a très mal traduit en français, je crois. On l'a traduit en français parlant comment on l'a traduit en français ? Organisation scientifique du travail ? Quelque chose comme ça ? Une organisation scientifique du travail ? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Scientific Management, il ne dit pas Work Organization plus ambitieux. Ce dont parle Taylor, c'est de faire du management de l'activité une science, de la transformer en science. et en 1911, il publiait son ouvrage, il avait beaucoup de mal à le publier d'ailleurs, il n'y avait pas grand monde qui a en voulu. Et en fait, cet ouvrage avait un succès extraordinaire. Et que nous dit-il dans cet ouvrage ? D'une certaine manière, on peut dire qu'il se contente d'opérationnaliser Adaptive. Les idées sont les mêmes. Il dit qu'il faut séparer la conception de l'activité de sa réalisation. De manière à pouvoir convertir l'activité, lui parle moins d'opération, il parle de tâche. Task. Et l'activité devient l'exécution d'une tâche. Mais la tâche, c'est la même chose quasiment que l'opération d'un aspect. C'est en fait une séparation de la conception donc de la pensée et de la réalisation d'activité donc de l'action au sens physique du terme. On a découplé les deux. Alors en fait, cette idée de séparer la pensée de l'action, c'est la séparer l'esprit du corps. L'esprit pense, le corps agit. En fait, elle remonte effectivement loin dans la philosophie de la philosophie. En particulier, le grand champion de cette séparation entre la pensée et l'action, entre l'esprit et le corps, c'est la français c'est Descartes. C'est la philosophie cartésienne. La méfiance vis-à-vis du corps, vous le savez, la fameuse histoire, si je plonge un bâton dans l'eau avec la réfraction, j'ai l'impression, mes sens me disent que le bâton est cassé. C'est-à-dire cette forme-là. Mais en fait, le bâton n'est pas cassé donc il faut se méfier de tout ce que nous dit, de tout ce que nous fait sentir, de tout ce que nous fait voir, etc. le corps et il faut petit à petit se replier sur l'esprit en méditation. C'est-à-dire coupé du monde. C'est quand l'esprit en méditation est coupé du monde, coupé de toute forme d'action, qu'il peut devenir source de vérité. Donc en fait, on est, Adam Smith et Taylor sont des réalisateurs fidèles de la philosophie cartésienne. Et donc avec Taylor, on a cette notion de tâche. Alors Taylor est beaucoup plus précis qu'Adam Smith et en particulier, il montre en quoi la séparation de la conception de l'activité elle-même, la conception de l'activité de son exécution, conception, exécution, peut se traduire de manière opérationnelle dans l'organisation. Bureau des méthodes, l'ingénieur des méthodes, c'est ceux qui pensent. Les ouvriers, c'est ceux qui font. Il ne faut surtout pas que les ouvriers se mèlent de concevoir la méthode. C'est vu de manière intelligente. Taylor est loin d'être un idiot, il voit les choses de manière intelligente, il dit, les ouvriers peuvent avoir des très bonnes idées donc ils peuvent faire des suggestions. Et il ne faut surtout pas cracher sur la capacité de suggestion et d'intelligence de l'opéranteur. Mais ils ne doivent pas les mettre en main. Tout doit être capté par le bureau des méthodes et c'est le bureau des méthodes qui a la capacité d'arbitrer, de traduire, en règle, etc. Il faut que ça passe dans le bureau des méthodes. C'est une séparation qui est sociale, on vient de le voir, entre des métiers différents, le métier de l'opérateur, le métier de l'ingéant des méthodes, qui est technique et qui est malingérien. Troisième étape, et c'est la plus subtile et peut-être pour nous aujourd'hui la plus importante parce que la critique du taylorisme a été instruite, réinstruite, réinstruite, donc à la limite si on critique aujourd'hui le taylorisme on a un peu l'impression de tirer sur une ambulance. Tout le monde a critiqué le taylorisme. La théorie de la division du travail d'Alex Smith, même chose, on peut dire qu'elle a été très largement critiquée. 1957, Herbert Simon, dont on pourrait dire que c'est le seul théoricien des organisations qui a jamais eu le prix Nobel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prix Nobel dans les théories des organisations, mais il a eu le prix Nobel d'économie. Mais il était totalement inconnu des économistes quand il est primordial dans les années 80, c'était. Herbert Simon, il avait été mort il y a une petite zénée, il y a 8 ans, peut-être. Herbert Simon était un peu le pic de la Mirandol du XXe siècle, c'était un génie absolu. C'était un grand pionnier de la théorie des organisations, c'était un grand pionnier de la théorie de l'information, c'était un des pères de l'intelligence artificielle, du développement des computer sciences. Très grand génie. Herbert Simon à ses débuts, travaille au port autonome de New York, c'est un manager, il est engagé dans la vie des organisations, il réfléchit sur la vie des organisations et il publie un bouquin qui s'appelle Administrative Behavior. Alors, ne nous trompons pas sur le sens de l'administrative, en anglais, ce n'est pas l'administratif pour le sens que nous l'entendons. Ce n'est pas le secteur public. C'est le comportement des organisations, le comportement organisationnel, l'administrative behavior, qui est probablement l'un des livres qui ont été les plus influents dans tout l'univers de la théorie des organisations et de la gestion. Et beaucoup de managers appliquent Simon sans le savoir. Comme on peut être cartésien sans avoir jamais lu des cartes. Il y a énormément de praticiens de la gestion, de managers, de responsables d'entreprise, etc., qui font du Simon, c'est-à-dire du behaviorisme, c'est-à-dire du cognitivisme. Son école, c'est le cognitivisme. Sans le savoir. Alors, jusqu'en 1957, première édition de Administrative Behavior, c'est 1947. 1947. Bouquin qui a une influence énorme. À cette époque-là, Simon est un plus ou moins indicible. En tout cas, il cite largement, il s'inspire beaucoup des philosophes pragmatistes américains qui sont des gens, on va le voir après, qui ont théorisé, développé, etc., ce que j'ai appelé le paradigme actionnel. Les organisations, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les organisations, c'est avant tout des structures dans lesquelles on fait des choses. Ce qui est au cœur de la vie d'organisation, c'est l'action, l'activité. Et Simon, jusque dans les années 50, est sur cette vision. Et puis, en 1957, il publie une nouvelle édition d'un ministère qui est un behavior dans lequel il opère un virage de 180 degrés. Et il dit, non, en fait, je crois que j'ai une citation de lui, ici. Voilà. Simon announces, et donc ça, c'est la citation, that he will emphasize decisions and the underlying cognitive processes and de-emphasize action. Decision making is the heart of administration and decision making pour Simon, c'est ce qu'il explique aussi, c'est information processing. C'est le prépare de l'information. Et Simon, dans sa préface d'un administrative behavior en 1957, explique pourquoi, comme Taylor, on va expliquer le taylorisme de manière très claire, Simon explique pourquoi le cognitivisme, pourquoi abandonner le paradigme actionnel de l'organisation au profit du traitement de l'information. Il dit, c'est parce que, et c'est un des pères de l'intelligence artificielle, c'est un des pionniers de la science des ordinateurs, et c'est parce que nous sommes en train de développer une technologie hyper puissante au traitement de l'information. Et si nous voulons que les acteurs des organisations bénéficient de cette technologie, il faut que nous théorisions l'organisation comme un système de traitement de l'information. L'action, c'est compliqué, c'est contextuel, c'est variable dans le temps et dans l'espace. C'est très difficile à formaliser une technologie. logique. Donc, il faut bien laisser tomber. Théorisons l'organisation comme un lieu où on prend des décisions et qu'est-ce que c'est que la décision ? C'est un traitement d'information, deux, optimisation, avoir un algorithme ou si on ne veut pas optimiser, avoir un algorithme qui traite l'information pour proposer une décision qui est appelée satisfairement, une bonne décision. Donc, virage très important en 1957 qui finalement va faire un peu un court circuit, je dirais, entre ce courant que je vous ai décrit, Adam Smith, Taylor, qui vise à séparer l'activité des acteurs, à faire de l'activité quelque chose d'objectif, etc. Et ça, Emmanuel Carré qui dit, on laisse carrément tomber l'activité et on considère que les organisations sociales ou humaines sont des ordinateurs. D'ailleurs, l'ordinateur est une bonne métaphore de l'organisation. Faisons comme si l'organisation était un ordinateur, un outil de traitement d'information. Alors, c'est un virage très important parce que finalement, ce que Smith et Taylor avaient tenté de faire, c'était, en objectivant l'activité, c'était de mettre en place des systèmes dans lesquels il y ait des modèles les standards tayloriens, les gammes dans l'industrie tayloriennes, les processus formalisés tayloriens, un système dans lequel les modèles extérieurs à l'organisation disent aux gens ce qu'ils doivent faire. Et ce que Salomon explique très bien, c'est que dans le monde moderne, ce que les gens doivent faire est tellement complexe, tellement dépendant de la situation concrète dans laquelle ils sont, tellement contextuelle, qu'essayer de développer des systèmes informatisés qui disent aux gens ce qu'ils doivent faire dans certaines situations, etc., c'est désespéré, c'est trop complexe. L'action contextuelle est trop complexe, on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. En revanche, dit-il, et ça c'est le paradoxe de Salomon, la pensée humaine est beaucoup plus simple. Ce que l'on peut modéliser, c'est la manière dont les gens réfléchissent. C'est un terme de l'intelligence artificielle. Le terme d'intelligence artificielle en dit-on. Et donc, ce qu'il dit, on ne peut pas modéliser l'action, c'est trop compliqué, mais ce qu'on peut modéliser, c'est la manière dont les gens réfléchissent pour agir. Et donc, on va développer des programmes informatiques, rationnels, logiques, etc., qui émulent, qui imitent la pensée humaine et qui vont permettre de dire ce qu'il faut faire, non pas de dire ce qu'il faut faire, mais qui vont permettre de dire comment il faut analyser la situation pour savoir ce qu'il va falloir faire. Donc, on n'est plus sur l'automatisation du fait ou l'informatisation, disons, pour l'unir la chose simple, du fait, on est sur l'informatisation du comment je pense ce qu'il faut faire. D'où la terminologie qui est appliquée à Simon, je rappelle, prix Nobel de littérature, prix Nobel d'économie dans les années 80, la terminologie, sa théorie, décrite comme étant la théorie de la rationalité limitée. C'est la théorie de la rationalité appliquée aux procédures logiques d'analyse ce que lui appelait la pensée computationnelle. La pensée computationnelle, c'est la pensée qui traite logiquement l'information. La manière de traiter par des programmes logiques des données. Donc, on prend en compte le fait que les situations sont singulières, la réalité est complexe, qu'il faut développer des solutions adaptatives et donc, on ne peut faire que de la résolution de problèmes situés en tenant compte de la situation, mais cette résolution de problèmes situés s'appuie sur des procédures logiques d'analyse, sur une pensée computationnelle qui, elle, peut être formalisée par des outils. Donc, ces derniers actes, je dirais, de ce que j'appelle le drame, c'est le pas cognitiviste vers le paradigme du traitement d'information, on réussit à séparer la pensée du corps, sauf que c'est une pensée qui est déplacée et un corps qui est déplacé, la pensée logique. On pourrait dire que, d'une certaine manière, la pensée logique est désormais partie du corps. Alors, donc, on a à ce moment-là la capacité de considérer l'organisation comme une structure de décision, une structure de prise de décision, donc une structure de traitement de l'information. Qui traite quelle information pour décider quoi ? Les théories, les plans, les modèles sont des représentations logiques de l'activité réelle, une présentation dite computationnelle. L'activité est vue comme une exécution de plans, mais de plans qui sont en partie préalables, mais en partie décidés dans situation grâce à des programmes logiques préétablis. Donc, vous voyez, on franchit, on est un peu au deuxième degré. On réalise ce rêve de la séparation pensée-action décision-exécution conception-réalisation et, de fait, l'apprentissage et la connaissance sont concentrés dans le traitement d'informations. Donc, on est très loin de l'artisan qui travaille la matière. L'intelligence humaine se trouve concentrée dans le traitement des données. et le traitement des données, donc le pouvoir peut être concentré dans les mains des décideurs qui sont les résolveurs de problèmes, je dirais, ceux qui peuvent résoudre les problèmes en recourant au traitement de l'information of the field, hors champ. En champ. Alors, pourquoi faudrait-il, dans le fond, ce que je viens de vous présenter, ce collectivisme à la série n'a pas été reconnu uniquement par le prix Nobel, ça donnait des résultats pratiques fantastiques. On peut dire qu'il y a eu des progrès des organisations extraordinaires qui sont liées au progrès des technologies de traitement d'informations et à ces idées cognitivistes qui sont de l'ue dominante, qui sont aujourd'hui le mainstream. Je répète, des managers qui n'en sont pas toujours conscients et des chercheurs sur les organisations qui, de fait, sont généralement dans ce paradigme décisionnel. Alors, pourquoi faudrait-il y renoncer et revenir à un paradigme actionnel dont Simon avait dit à juste titre qu'il avait le gros inconvénient d'être très compliqué ? L'activité humaine est très compliquée. Eh bien, on va le voir, trois raisons, au moins. Moi, j'en citerai trois, il y en a peut-être d'autres. Premièrement, un problème d'apprentissage de construction de la connaissance et d'apprentissage des actifs. si on est dans la mise en oeuvre systématique de programmes logiques qui ont été élaborés hors champ, en dehors des situations, de fait, on produit une coupure qui était encore plus nette chez Taylor, bien sûr, puisque chez Taylor, elle était directement théorisée, une coupure entre l'intelligence et l'action. Or, un des ressorts clés de l'apprentissage, c'est apprendre en faisant. On pourrait dire, c'est le modèle d'apprentissage de l'artisan. L'artisan, on apprend en faisant. Donc, question, et c'est le modèle pragmatiste de l'apprentissage, c'est learning by doing. Question, peut-on se passer de l'apprentissage en faisant ? Est-ce qu'on peut se passer d'une improvisation intelligente, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, si vous passez de l'apprentissage en faisant, vous passez de l'approvisation intelligente, c'est-à-dire de gens qui apprennent en situation, face à une situation imprévue. Donc, peut-on se passer de l'activité créative ? Est-ce que le potentiel créatif de l'activité doit être totalement encapsulé dans les outils logiques qui ont été pré-développés avant d'agir ? Deuxième question, si l'expertise de l'action est concentrée dans un noyau de planificateurs, concepteurs, programmeurs, enfin, pas que programmeurs, concepteurs de systèmes, planificateurs, décideurs, qu'advient-il des acteurs et de leur connaissance pratique, de leur expérience pratique de l'activité ? Sont-ils impliqués dans la conception de leur propre travail, de leur propre activité ? Qu'advient-ils du sens du travail pour eux s'ils sont dans une situation de mise en œuvre de programmes pré-établis ? Et est-on vraiment capable, par l'organisation sociale et la séparation entre les concepteurs et les exécutants, est-on vraiment capable d'assurer la connaissance des contraintes et des opportunités du terrain ? Troisième problème, c'est si l'intelligence de l'activité est totalement concentrée dans des programmes pré-établis, est-ce qu'on peut vraiment se passer de la capacité d'affronter des situations imprévues et surprenantes ? En d'autres termes, est-ce qu'on maîtrise tous les facteurs de risque ? Est-ce qu'on a un véritable contrôle des facteurs organisationnels du risque, de la genèse collective du risque ? Où est-ce qu'on se trouve à ce moment-là en présence d'organisations qui sont fortement exposées au risque ? Toutes sortes de risque. Alors on va reprendre ces trois éléments. Donc vous voyez les trois éléments, c'est la question de l'apprentissage, du learning, la question de la qualité du travail pour les acteurs et la question du risque. Première question, le learning. Si on se limite à l'apprentissage par la répétition de programmes ou l'accumulation de données, finalement dans la logique cognitiviste de Simon, si vous arrivez à capter, à accumuler, à traiter de plus en plus de données, vous allez améliorer vos programmes. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière l'apprentissage est lié à l'accumulation d'informations. Plus vous accumulez d'informations, plus vous aurez des systèmes performants. Alors récemment, j'étais dans un grand groupe du secteur des télécommunications qui depuis plusieurs années a des résultats financiers médiocres. Et j'interviewais un groupe d'ingénieurs d'études. Donc des gens qui sont plutôt du côté des missions à forte concentration de réflexion. Et ces ingénieurs d'études m'ont expliqué nous ne faisons que des tâches standardisées. Nous n'effectuons que des tâches standardisées. L'objectif affiché par la direction, c'est que nous soyons parfaitement substituables les uns aux autres aux quatre coins du monde au niveau global. C'est-à-dire que un ingénieur d'études chinois puisse remplacer au pied levé un ingénieur d'études américain qui travaille en France. C'est une permutation, capacité de permutation parfaite au niveau global. Deuxième objectif, avoir une base objective pour évaluer les performances individuelles. Je vous donne des tâches standards. Si vous avez des tâches standards, je peux vous mesurer. Troisième objectif, si tout est mesurable grâce à la standardisation des tâches, j'ai une base pour essayer de faire des prévisions de résultats financiers qui soient aussi précises et fiables que possible pour les analystes, les actionnaires, les banques. Donc, prédictibilité, permittabilité, contrôlabilité. Il y a les trois objectifs suivis sur cela. Les ingénieurs qui me parlaient m'ont dit, nous quand on se lève le matin, d'abord on a fait les grandes écoles, on se demande à quoi ça sert. Quand on se lève le matin, on va au bout d'eau. On n'a aucun intérêt pour notre travail et dès qu'on trouvera quelque chose d'ailleurs, on partira. entre parenthèses, les résultats financiers de ce groupe continuent à se dégrader. Toute relation de cause à effet, évidemment, est un peu audacieux, il faudrait faire une étude un peu plus approfondie, mais en tout cas, ce que je constate. Deuxième problème, la qualité du travail. Alors, je prendrai l'exemple là, un exemple que vous pourrez tout de suite d'ailleurs, je veux dire, l'anonymat est... Mais alors, c'est un exemple qui pourrait être puisé dans 50 grandes entreprises différentes. Donc, EDF qui engage la mise en place de SAP. Système logiciel de gestion intégré qui intègre toutes les fonctionnalités de la gestion sur un même système de données, pas une base de données unique, mais un même système de base de données commun, partagé, principe de la saisie unique, et toutes les tâches, les grandes tâches de gestion correspondent à des modules du logiciel. Donc, gestion des achats, gestion comptable, gestion des temps d'opération dans les tâches de production, gestion de maintenance, etc. Tout est intégré autour du même système de gestion de données. Ok, donc, SAP. Avant de mettre en place SAP, EDF procède à ce qu'on appelle un business process réengineering, un réengineering de processus, c'est-à-dire en fait une réorganisation qui tente d'être une rationalisation de l'organisation en termes de tâches. Un des choix, là on s'est concentré dans notre recherche sur la gestion des achats, un des choix, c'est de faire en sorte que les techniciens de maintenance puissent effectuer eux-mêmes un certain nombre de tâches administratives, notamment la saisie des données comptables d'un achat. Vous voyez, c'est un technicien de maintenance qui définit un besoin d'achat. Le technicien de maintenance dit, voilà, il va falloir faire intervenir un sous-traitant qui va faire des contrôles non-destructifs sur les vagues, sur les troupes de turbines, sur les hélènes de turbines, sur les générateurs de vapeur, ou autre. Donc, il va falloir définir un besoin d'achat. Et une fois que le technicien de maintenance a défini ce besoin d'achat, il passe ça à un acheteur qui achète la prestation de sa liste à l'extérieur. Et une fois que l'achat a été réalisé, le prestataire intervient, fait son opération et en fin de course, un comptable saisit, règle le sous-traitant et saisit la transaction dans le système comptable. Là, EDF décide de réorganiser et dit en fait les techniciens de maintenance peuvent très bien eux-mêmes choisir le code comptable, donc faire la transaction comptable et choisir le contrat dans une base de données de contrat au niveau groupe. Un contrat type, puisqu'on va mettre en place ce qu'on appelle des contrats cadres. Il y a une base de données de contrat cadre et le technicien peut lui-même choisir le contrat cadre. Moyen d'emploi, on va avoir besoin de trois fois moins d'acheteurs et de comptables, puisqu'une bonne partie des tâches comptables et d'achats sont faites par des techniciens. On va réduire le nombre de comptables et d'acheteurs et ceux qui restent, on peut les regrouper régionalement, donc c'est aussi une restructuration spatiale. Au lieu d'avoir un comptable et un acheteur sur chaque centre nucléaire ou chaque barrage, etc., on va les regrouper régionalement, par exemple, pour la région en Alpes qui sont tous les lieux. Donc, productivité tertiaire, regroupement spatial, redéfinition des métiers puisque les comptables et les acheteurs qui restent ne sont plus des gens qui font des petites mains qui font des petites transactions, etc., c'est fait par les techniciens. C'est des experts qui vont conseiller sur la structuration, la conception, d'abord la négociation des contrats cadre, c'est les acheteurs qui vont les négocier, et puis la structuration du système comptable, le contrôle de qualité, etc., et comptables. Le problème, c'est qu'en fait, l'activité d'achat, le processus d'achat tel que je vous l'ai décrit, technicien, acheteur comptable, c'est un processus qui exige de la coordination, qui exige ce que les gens se parlent. Par exemple, quand un acheteur va choisir une gamme de fournisseurs possibles, souvent, il a besoin d'informations de contexte que seul le technicien peut lui donner. Donc, l'acheteur va dire, bon, voyons, il y a peut-être telle et telle et telle catégorie de prestataire qui peut faire du contrôle non destructif, mais j'ai besoin de savoir si c'est sur un équipement qui a fait l'objet de problèmes récemment, en quel cas, il faut avoir quelqu'un d'assez pointu, puisqu'il y a peut-être un problème de faiblesse, de défaut de structure métallique, etc. Ou bien, il faut que je sache si c'est dans le cas d'un arrêt de réacteur, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir des problèmes de coordination avec les autres intervenants, il sera dans une période très limitée dans le temps, donc ça va être compliqué en termes d'organisation, etc. Donc, il va appeler, soit s'il est sur le même site, ils vont se croiser à la cantine, il va demander des informations de contexte du technicien, soit, s'il n'est pas immédiatement en contact direct du technicien, il va l'appeler, mais ils se connaissent, il y a une coordination, ce que j'appelle une coopération transmétier informel, qui joue un rôle très important. A partir du moment où on a redéfini les tâches, on a séparé géographiquement les gens, il n'y a même pas de nom, le technicien de maintenance qui est sur la centrale de Bugé, sur le Rhône, la vallée du Rhône, en amont de Lyon, il ne sait pas, il n'y a pas un nom de comptable, un nom d'acheteur à appeler s'il a un problème. Donc, les mécanismes de coopération informelle de l'activité collective, de ce processus d'action collective, ont été brisés, ont été dérangés, ont été perturbés. Les objectifs de productivité tertiaire ne sont pas réalisés, des tensions sociales et psychologiques et le stress croissent et l'entreprise vit deux ans, deux années de difficultés très sérieuses sur le fonctionnement du processus d'achat. mon explication, c'est que l'activité collective, la manière dont les gens travaillaient ensemble sur le verbe acheter, comment on fait pour acheter ensemble, comment on fait pour définir le besoin, pour choisir le fournisseur, choisir le type de contrat, etc. cette activité collective a été de manière invisible, démantelée, perturbée, brisée, sans qu'on s'en rende compte parce qu'elle était largement invisible pour les décideurs. Du niveau des décisions, cette activité collective n'était pas visible. Le risque. Capacité faible pour affronter des situations surprenantes et inattendues. Alors, ceci devient tout à fait visible dans les activités dangereuses. Lorsque vous regardez les scénarios, alors évidemment, c'est extrême, c'est une catastrophe, c'est l'accident d'un navet de Challenger, c'est les catastrophes nucléaires diverses et variées qui ont pu se produire, heureusement, pas eu trop. Il y en a eu un certain nombre. Les accidents d'avions. Mais il y a plein de catastrophes tout juste évitées. Les miss. Et lorsque vous regardez, c'est ce qu'on appelle les incidents nucléaires. Il se trouve que là, je sors d'une grande réunion à l'autorité de sûreté nucléaire. Je fais partie du groupe permanent d'experts de l'autorité de sûreté nucléaire et je m'intéresse plus particulièrement aux risques d'origine organisationnelle. La plupart des incidents dans l'industrie nucléaire ont des causes organisationnelles. manque de coordination, perte d'information, confusion dans la définition des rôles, faible capacité d'improvisation face à une situation imprévue. Pardon ? Tchernobyl. Oui. Bon. Là, on pourrait dire Tchernobyl, à la limite, on pourrait dire que c'est une erreur humaine individuelle. Parce que, quand je dis d'origine organisationnelle, je vous conseille, en général, les gens de la sûreté, de la gestion de la sûreté dans le nucléaire ou de la gestion de la sécurité dans les autres industries, dans les autres activités, classiquement et traditionnellement, ils identifiaient deux types de causes. Ils disaient il y a une cause technique et une cause humaine. D'ailleurs, les journalistes continuent à fonctionner comme ça. Quand vous écoutez, quand on parle dans un journal d'information d'un accident d'avion, par exemple, ils vous disent tout de suite il y a une enquête pour savoir si c'est une erreur humaine ou un problème technique. Ce qui est idiot. Ce n'est jamais ni une erreur humaine, ni un problème technique. Quand il y a une catastrophe comme ça, c'est évidemment, c'est systémique et c'est très complexe. Il y a une multiplicité de causes et il y en a qui sont humaines, il y en a qui sont techniques et il y en a qui sont ni humaines ni techniques. Et en général, celles qui sont très importantes, c'est les causes organisationnelles. Et dans le nucléaire, les causes organisationnelles ont émergé il y a 10-15 ans. La IEA, l'Agence internationale des énergies atomiques, etc. ont commencé à parler des facteurs organisationnels du RICS. Et c'est récent, il y a une douzaine d'années. Et ces facteurs organisationnels du RICS sont encore assez mal connus. Et jusqu'à il y a deux ans, les grands opérateurs de la sûreté nucléaire en France, le REDF, l'Institut de Radio-Protection de la Sûreté Nucléaire, continue à analyser les incidents avec des outils arborescents dans lesquels la première arborescence était humain, organisationnel, technologique. Pour faire des statistiques. Il y a 25% d'origine humaine, il y a 38% d'origine organisationnelle, il y a 10% d'origine technologique. Heureusement, ils sont en train d'abandonner ça. Mais il faut savoir que les causes organisationnelles jouent un rôle fondamental. Des incidents qui sont exclusivement liés à un opérateur qui n'a pas appliqué les règles, qui a fait une bêtise, etc., c'est rarissime. Ou alors c'est un opérateur qui est un opérateur d'un sous-traitant qui n'a pas été briefé avant, qui n'avait pas la compétence, etc. Et moi, j'appelle ça organisationnel. Si on sous-traite des opérations à des sous-traitants qui ne sont pas briefés avant et dont on n'a pas vérifié qu'ils avaient la compétence, quelque part, je pense que l'opérateur qui a fait l'erreur de manipulation, il était en fin de chaîne. Il s'est passé beaucoup de choses avant. Bon. Donc, des causes organisationnelles qui, évidemment, ont été empirées, aggravées par le développement de la sous-traitance qui répond à une optimisation computationnelle, pour reprendre les termes de Simon, une optimisation computationnelle, mais qui casse le fil de l'activité collective. Chiffre, il y a 10 ans, les opérations de maintenance des centrales nucléaires des EDF étaient sous-traitées à l'extérieur à 40%. Aujourd'hui, elles le sont à 80%. Donc, c'est une mutation. Je ne dis pas que c'est mal. Et il peut y avoir autant d'arguments en faveur de la sous-traitance que contre. Tout simplement, ce que je dis, c'est que c'est un bouleversement, bouleversement complet, un bouleversement de l'activité collective. Et quand on est dans une logique purement décisionnelle, le bouleversement de voix très peu et très mal. Alors, heureusement, récemment, on commence à s'intéresser en termes de jeunesse du risque à l'activité collective et à son organisation. Alors, ça explique probablement que dans la recherche sur les organisations aujourd'hui, il y a toute une série de courants qui se sont développés et qui sont en fait les courants qui se développent le plus vite et qui sont les plus prometteurs, qui sont par exemple les Practice Based Studies, ça veut dire le terme en soi est explicite, les études des organisations fondées sur les pratiques, ou bien Process Organized Organization Studies, les études qui regardent l'organisation non pas comme une structure, l'organigramme, mais comme un processus permanent d'émergence de la coordination, d'émergence du sens de l'activité collective, etc. Et ainsi de suite, donc les approches narratives, toutes ces approches-là, il est une pragmatisme, toutes ces approches-là qui ont un point commun, le retour à l'activité, à la pratique, autre point commun, de ne plus considérer l'organisation comme une structure statique, mais comme un processus d'organisation permanent, donc en anglais c'est plus facile à traduire, c'est pas organization, c'est organizing, et le processus d'organisation, le processus organisant, comme étant un processus qui est essentiellement se perpétue, se reproduit, se maîtrise, etc. parce qu'il fait sens pour les acteurs, pour les acteurs, pour les acteurs qui sont engagés dans ce processus. Donc, une espèce de révolution, je dirais, c'est, premier mouvement, la réintégration de pensée et action. cessez de considérer qu'il y a d'un côté la pensée et d'autre côté l'action, soit dans le temps on pense qu'on agit, soit socialement, il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui agissent. Non, en fait, le propre de l'action humaine c'est d'être de la pensée. On agit en pensant et on pense en agissant. Les actes par acte. Les actes ont un sens. C'est pas simplement un acte, c'est pas simplement l'exécution d'une transformation matérielle dans la situation donnée, c'est aussi pour tous ceux qui assistent à cet acte quelque chose qui véhicule une signification. Ça veut dire quoi véhiculer une signification ? Ça veut dire que ceux qui me voient exécuter cet acte peuvent, à partir de cet acte, imaginer ce que j'ai fait avant. Anticiper ce que je fais après. réfléchir et penser à ce que font d'autres en même temps. Si je fais ça, parce qu'il y en a d'autres qui font ça et ça, c'est que je vais faire ça après, c'est probablement que j'ai fait ça. Donc, c'est la capacité d'élargir cet acte ponctuel, je prends mon téléphone portable, je le mets dans la poche, de l'élargir à son histoire, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, et à sa socialité, ce que font les autres à ce moment-là. Évidemment, dans une activité collective complexe, c'est fondamental. Anticiper ce que va faire l'autre. Et imaginer que si M. un tel ou Mme un tel fait ça, c'est que d'autres ont fait ci et ça et ça, replacer dans son contexte social l'activité. Donc, un acte, c'est pas seulement faire, mais c'est aussi signifier en faisant. En faisant, ça signifie ça. Le philosophe français Merleau-Ponty disait l'action est la production de la signification, est la production de la signification. Et donc, l'activité collective, par exemple, concevoir un nouveau produit, par exemple, faire une intervention maintenant dans le central nucléaire, par exemple, soigner un patient dans un hôpital, ça combine des actes dans un processus collectif, narratif, signifiant. Que ce processus soit accompagné de discours verbaux ou non, les actes suffisent à signifier. Quand un chirurgien opère un patient dans un bloc opératoire, il passe pas son temps à expliquer à l'infirmière ce qu'il est en train de faire et il demande pas à l'infirmière de passer son temps et lui expliquer ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire. Ils agissent. Comme les musiciens de jazz, le grand théoricien d'activité collective tel que je suis en train de l'évoquer, avec cette vision de l'organisation centrée sur l'activité, c'est un américain qui s'appelle Carl Beck. Carl Beck, c'est un passionné de jazz. Il joue le jazz et il a souvent utilisé la métaphore du petit groupe de jazz, le cathète de jazz pour expliquer que l'activité c'est, un, c'est collectif, c'est-à-dire le cathète, vous avez cinq musiciens, si vous regardez comment on joue un cathète de jazz, vous constatez qu'il y a une attention mutuelle très forte les uns aux autres et qu'ils sont en permanence en train d'essayer de faire sens de ce que font les autres. Alors, le grand pionnier, père du courant pragmatiste aux Etats-Unis, c'est un autre pique de la Mirandol du XXe siècle, avant Simon, il s'appelle Peirce, c'est le père du pragmatisme américain mais c'est aussi le père de la sémiotique, ça a été l'inventeur du terme, du mot sémiotique, il a inventé la science, les signes, la sémiotique qui aujourd'hui est pratiquée par des gens comme Humberto Eco, des critiques littéraires, des linguistes, etc. la science des signes et comment un signe signifie quelque chose. Alors, Peirce explique que, citation, in a piece of music there are the separate notes and there is the air, the tune. We certainly only perceive the air by hearing the separate notes. Quand on entend une mélodie, en fait, on n'entend que des notes, succession de notes. La mélodie en soi, ce n'est pas un objet utile, ce qui est utile, c'est les notes. Mais pourtant, on construit la mélodie. Yet, we hear only what is present at the instant, nous n'entendons que les notes. The air consists in a congruence in the succession of sensations which flow through the mind. Donc, on construit et il conclut avec la partie de la citation en rouge. « Thought is a threat of melody running through the succession of our sensations. » Donc, la pensée, c'est comme la mélodie, c'est une construction de l'esprit diachronique à travers le temps. Et moi, je dirais, l'activité, c'est pareil. L'activité fait sens et se construit par une succession d'actes instantanés, mais c'est comme une mélodie et les notes. Ces actes instantanés font sens, prennent une forme pour celui qui les réalise et les autres qui y participent aussi à travers le temps par leur articulation et leur succession. Donc, likewise, « Meaningful activity is the thread of melody flowing through action situations. » À travers des situations d'action instantanées. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie de l'enquête. Ça a été théorisé par Peirce, donc, en 1837, mais par John Dewey, grand philosophe de l'éducation et de la science politique aussi, des politiques publiques, etc., 1938. Il a publié un bouquin, Dewey, qui s'appelle « Théorie de l'enquête », justement. Garfinkel, en 1967, ethnométhodologiste, et plus récemment, un de nos contemporains français, Bruno Latour, qui se réfère à Dewey, à la théorie de l'enquête, notamment dans une interview donnée au Monde en 2012. Alors, en fait, ça s'appelle « Théorie de l'enquête, pas par hasard », c'est tout à fait le paradigme de l'enquête de Charles Coles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la pensée et la connaissance se construisent par une intégration étroite, inséparable de la pensée créative, c'est-à-dire construire des histoires pour imaginer ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle en science faire des hypothèses. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse ? C'est un réciplesisme. Becquerel met un morceau de minerai dans sa poche dans la poche de sa blouse où l'en-main, il constate qu'il a la peau brûlée à l'endroit où il avait mis le morceau de minerai et il fait une hypothèse qu'il y a des éléments minéraux qui, naturellement, émettent de l'énergie, ce qu'on appelle la radioactivité. Je veux dire, il y aurait pu imaginer d'autres... Je n'ai pas fait attention, je me suis penché contre la cuisinière et je me suis brûlé contre la cuisinière, etc. Il y avait 36 hypothèses aussi. Hypothèses de la radioactivité. Bon, donc, un, pensée créative pour faire une hypothèse, deux, pensée logique pour développer cette hypothèse dans toutes ses conséquences et trois, se saisir des conséquences qui sont testables empiriquement et expérimentées. Et donc, vous voyez que enquêter, c'est à la fois penser, imaginer et agir. Agir, parce que l'action expérimentale est peut-être la pierre de touche de l'enquête. L'action expérimentale. Bien sûr, c'est calqué sur le modèle de la recherche en sciences expérimentales. Hypothèse, déduire, pensée logique, expérimentation. J'ai essayé de redéfinir mon enseignement de la gestion à l'USSEC comme discipline de l'enquête. Expliquer à les futurs managers que la science de la gestion, ce n'est pas une science du contrôle, contrôler les collaborateurs, contrôler le résultat par rapport à une prévision, etc., que le contrôle, en général, ça ne marche pas, que c'est une discipline d'enquête. C'est-à-dire qu'en permanence, le manager doit avoir cette capacité de vigilance, de décryptage des signes qui va faire qu'il fait sens de situation d'action politique. Alors, l'enquête est déclenchée par des situations qui inspirent du doute, sinon il n'y a pas besoin d'enquêter. Elle combine la pensée narrative, le raisonnement et l'expérimentation et elle permet de produire des nouvelles pratiques, un changement des pratiques. Mais ce changement est temporaire. On sait que tôt ou tard, ces pratiques vont elles-mêmes être mises en échec, vont inspirer du doute, etc. Et donc l'enquête, elle est quasiment... Il y a des enquêtes qui engendrent des enquêtes qui engendrent des enquêtes, d'où la métaphore de l'oignon. Enquêter, c'est pelé, il n'y a pas de noyau. Donc l'enquête, ce n'est pas une démarche de connaissance qui permet d'arriver à la vérité avec un en V. C'est une démarche dans laquelle on est capable de reconstruire en permanence la capacité d'agir. En faisant sens des situations et en intégrant pensée-action, en fait c'est ça où je ressors dans ma tête, c'est penser en agissant et agir en pensant. Sherlock Holmes emploie quand il... Sherlock Holmes c'est très intéressant après Tolstoy, c'est le deuxième grand auteur en gestion que je voudrais citer, parce qu'il théorise sa pratique auprès de Watson. Il explique à Watson et Sherlock Holmes n'est pas du tout un déductif comme on le dit souvent. il déduit très rarement. Il imagine. Il imagine des scénarios plausibles. Ce qu'on appelle l'abduction. Ce n'est pas l'abduction, c'est l'abduction. Il imagine des scénarios plausibles. Et d'ailleurs, il dit dans une aventure qui s'appelle je crois l'interprète grec, il théorise à Watson et il dit vous savez, enquêter, il emploie le terme enquêter, ça exige notamment et peut-être premièrement de l'imagination. C'est ce que mes concurrents de la police officielle de Scotland Yard n'ont pas. C'est des laborieux, des tâcherons, ils sont logiques, ils savent déduire, ils sont professionnels, ils vont enquêter sur le terrain, etc. Mais ils n'ont pas d'imagination. Premièrement. Deuxièmement, dit-il, enquêter, ce n'est pas penser dans un fauteuil. Pour enquêter, il faut avoir de l'énergie, il faut aller sur le terrain. Il faut agir. Et bien John Dewey, philosophe de l'enquête 1938, enflouant la métaphore enquêter, ça n'est pas penser dans un fauteuil. C'est extraordinaire quand même. Alors peut-être que l'un avait eu l'autre, c'est possible. Mais en tout cas, il y a la même expression enquêter, ce n'est pas penser dans un fauteuil. Donc, enquêter, c'est penser et agir en même temps. Bon, je passe très rapidement sur l'exemple. Magnifique exemple qui a été analysé par une de mes doctorantes dans sa thèse, Agna Kern, une allemande, qui a fait sa thèse à l'hôpital de Pontoise, au service de cardiologie de l'hôpital de Pontoise et qui a suivi, elle était contrôleuse de gestion en fait, s'occupait de la performance économique du service de cardiologie de l'hôpital de Pontoise dans le cadre de la nouvelle approche de la gestion hospitalière. Et elle s'est intéressée à un certain nombre de cas et en particulier un cas dans lequel au départ, c'est le traitement des insuffisants cardiaques chroniques. Insuffisance cardiaque chronique et l'hôpital de Pontoise avait des projets intéressants de développement de traitement, je ne sais plus comment on avait ça, d'abord de jour, de gens qui n'étaient pas hospitalisés à l'hôpital mais qui venaient le jour et deuxièmement... L'hygiène de vie. Pardon ? L'hygiène de vie. Non, oui, d'accord, mais la deuxième chose à laquelle je voulais dire, c'est... pluridisciplinaire, c'est-à-dire associant l'hygiène de vie, le traitement technique de la maladie, la formation des patients pour qu'ils puissent identifier une déstabilisation de leur état de manière la plus précoce possible pour qu'ils puissent aller à l'hôpital et dire, mon état est en train de se déstabiliser à ce moment-là, modifier les dosages de médicaments, etc. Bon, tout ça, systémique, comme vous dites, donc tout ça, joint. Alors, ils avaient des projets d'investissement assez importants pour développer cela, mais comme le coût moyen de l'insuffisant cardiaque chronique à Pontoise était supérieur à la moyenne régionale et nationale, ils étaient sûrs d'une poise de tenir les crédits parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Et donc, pour eux, c'était vital de savoir comment devenir concurrentiel sur le traitement de l'insuffisant cardiaque. Pourquoi étaient-ils plus chers que la moyenne ? Alors, c'est un schéma d'enquête extrêmement intéressant parce qu'ils ont totalement joué le jeu. Ils ont fait des hypothèses. Ils ont dit, probablement, c'est parce que nous utilisons des technologies diagnostiques de pointe qui sont très efficaces médicalement, mais qui sont très coûteuses. Donc, ils sont partis sur ces hypothèses. Ils ont construit des protocoles de validation empirique en construisant des indicateurs qui permettaient de valider les hypothèses. Les hypothèses ont été invalidées. Ça ne marchait pas. Donc, ils ont fait des nouvelles hypothèses. Ils ont reconstruit des protocoles de validation empirique. Et finalement, à la fin, ils sont arrivés à des hypothèses qui semblaient validées. Donc, vous voyez, vous avez trois colonnes. À droite, vous avez l'expérimentation, la validation empirique sur le terrain, donc l'action. Au milieu, vous avez la pensée narrative et le raisonnement logique, donc la pensée. Et à gauche, j'ai ajouté, parce que là, sa thèse était une thèse de contrôle de gestion et que l'instrumentation jouait un rôle important, et une colonne sur les indicateurs et les outils qui se donnent pour pouvoir penser et agir. Les outils qui sont à la fois des outils de pensée et des outils d'action, d'ailleurs. C'est encore une preuve que penser et action sont inséparables. C'est qu'un outil, c'est à la fois pour penser et agir. Un indicateur de la performance de l'expérience c'est pour agir et c'est pour penser. Donc, voilà, ils ont construit des nouveaux outils, etc. À la fin, ils arrivent à une hypothèse qui s'appelle idée et qui leur permet de mettre en place des actions dont ils espèrent qu'elles vont effectivement réduire et qui réduisent effectivement le coût moyen. Au passage, ça leur a permis de revisiter leur activité de médecin et d'infirmière. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, ils jouent le jeu, ils ne sont pas dans l'attitude « on veut nous empêcher de faire notre boulot de médecin en mettant des indicateurs de performance », ils jouent le jeu, ils se rendent compte dans la fin de course qu'à travers l'optimisation économique, apparemment économique, ils ont identifié des problèmes médicaux qu'ils ont résolus. En particulier, le fait qu'une partie du surcoût était lié au fait que le service des urgences aiguillait les patients de manière erronée en partie, en partie à des patients qui présentaient des difficultés respiratoires qui étaient identifiés, diagnostiqués par le service des urgences comme des patients maladies respiratoires et envoyés au service des maladies respiratoires, en fait, c'était des insuffisants cardiaques. Et une fois qu'ils se retrouvaient dans les services maladies respiratoires, ils étaient très difficiles à réintégrer dans le service de cardiologie et leur coût moyen s'avérait beaucoup plus élevé que le coût. Donc, vous voyez, des dysfonctionnements de l'hôpital qui étaient des dysfonctionnements de type médical. Et la réponse a été de mettre une astreinte de cardiologue au service des urgences. Entre autres, c'est un exemple parmi d'autres. Deuxième mouvement, donc premier mouvement, c'est l'enquête, c'est-à-dire réintégration pensée à qui. Deuxième mouvement, ni individualisme, ni, je dirais, comment pourrait-on traduire ça, unanimisme de l'organisation où tout le monde pense et partage la même chose, mais le ping-pong du dialogue. Alors, dialogue, ici, comme pragmatisme, il ne faut pas le prendre dans le sens ordinaire de dialogue au sens de conversation, où dialoguer, c'est bien, même si ça peut être vrai par ailleurs. Quand on voit les problèmes des reprances actuellement, on se dit, c'est incroyable quand même. d'être dans une société dans laquelle une organisation est en train de se couler économiquement parce qu'il y a deux corps sociaux qui sont capables de se parler. C'est vraiment fantastique. Mais, passons. Donc, ici, dialogue, c'est un concept épistémologique précis inspiré de théoriciens qui sont un philosophe américain, George R. Abbotny, qui est l'un des problématistes, et aussi un russe, Bakhtin, qui a théorisé dans les années 40, 50, 60, la notion de dialogue. Ça a été repris par un contemporain d'origine bulgare mais français depuis longtemps, Svetlal Todorov, qui a publié tout un bouquin sur le dialogisme et Bakhtin. Alors, ça veut dire quoi ? C'est très simple, en fait. Ça veut dire que la signification d'une situation n'est pas produite par des sujets individuels. C'est-à-dire, c'est par en porcent, moi, tout seul dans mon coin, que je construis la signification d'une situation. Si vous voulez, les paradigmes habituels des organisations, c'est qu'il y a des individus qui interprètent la situation et qui construisent le sens de la situation chacun dans son coin et puis à un moment donné, il faut qu'il se coordonne. Ça ne marche pas du tout comme ça. On revient au jazz, à la métaphore du jazz. Le musicien de jazz, il ne fait pas une musique individuelle et puis à un moment donné, il se pose la coordination avec les autres. Sa musique, elle s'adresse toujours aux autres. Comme le ping-pong. Il n'y a pas deux joueurs de ping-pong qui font chacun une partie de ping-pong chacun dans son coin avec un mur et puis ils construisent la partie de ping-pong après en coordonnant leur partie individuelle. Pas plus qu'un dialogue mais la somme de deux mondolotes. Donc, la signification d'une situation d'action, elle est construite en permanence dans le ping-pong des actes qui répondent aux actes qui répondent aux actes qui répondent aux actes qui répondent aux actes. C'est pas non plus, la signification, elle n'est pas non plus construite par un groupe qui construit une action collective comme quelque chose de commun, de partagé, comme un chœur, un chant en chorale à l'émission. Non, il y a des acteurs qui font des choses différentes. Comme les musiciens du genre, il y a un saxophoniste, il y a un pianiste, il y a un batteur, ils ne font pas la même chose. Heureusement, si on essayait de faire la même chose avec un saxophone qu'avec une batterie, ça donnerait des résultats assez étranges. Donc, les acteurs d'une organisation font des choses différentes mais ces choses différentes prèrent consensant. Sur le temps du processus collectif d'action, le sens des situations et de l'activité collective émergent de cette interaction permanente continue entre des actes comme si c'était une partie de tennis ou une partie de clipe. Petite illustration. Je prends des illustrations dans les centrales nucléaires parce que j'ai beaucoup d'activités dans la sûreté nucléaire. 1er janvier 2008, une valve de générateur de vapeur tombe en panne, son remplacement est programmé, c'est une opération très courante de maintenance mais c'est la première fois que cet opérateur intervient sur ce type d'équipement. Il n'y a pas de description écrite de la tâche qui soit édité par le technicien de maintenance, on ne fournit pas de diagramme électrique, aucune analyse formelle de risque n'est réalisée parce que la tâche est de la pure routine. L'opérateur du sous-traitant ne pose pas de questions, après l'opération, les tests de validation ne sont pas conformes, on communique le problème au chef, au manager de l'entreprise sous-traitante qui ne régit pas. L'opérateur en charge de contrôler l'opération n'est pas informé. 22 mars 2008, le réacteur doit être arrêté pour maintenance, quand on fait les opérations d'arrêt il y a un court-circuit, deux pompes s'arrêtent automatiquement, il y a une perte de liquide réfrigérant, la pression chute et l'ensemble du réacteur nucléaire est arrêté en procédure d'urgence. Pourquoi ? Parce que la valve n'avait pas été remise dans la position correcte à la fin de l'opération. Alors, je prends juste ce petit exemple parce que c'est un petit exemple dans lequel on voit que tant que l'opérateur est un opérateur interne maison d'EDF qui connaît parfaitement ce type d'opération, je veux dire, obliger les opérateurs à fournir un diagramme électrique formel à décrire textuellement l'opération faire, etc. Ça aurait été idiot. C'était du temps perdu. C'était bureaucratique. On pourrait dire que ça aurait été vraiment de la bureaucratie. À partir du moment où on bascule sur un opérateur d'un sous-traitant dont on ne sait pas s'il a déjà fait cette opération, quelle est sa compétence, etc. La manière d'agir collectivement doit se transformer. Mais il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un qui a dit comment se transforme l'activité collective. Quel est l'effet de la sous-traitance sur l'activité collective ? Donc, quel est l'effet qu'elle doit avoir sur les outils utilisés ? Peut-être qu'il faut introduire des rapports là où il n'y en avait pas. Peut-être qu'il faut introduire des diagrammes là où il n'y en avait pas. Le briefing préopération qui était bâclé quand il s'agissait de l'opérateur maison devient essentiel. L'évidence n'était pas évidente parce que l'activité collective avait changé. Il n'y avait pas de management et de quoi dans cette activité collective de la dimension dialogique ? Comment l'activité de l'un est adressée à l'autre ? Comment l'activité du technicien des DF qui conçoit l'opération maintenance est-elle adressée à l'opérateur qui va la réaliser ? Donc, dans la plupart des incidents centrales nucléaires depuis 2006, on constate qu'ils sont en jeu des problèmes de description théorie d'intervention par les techniciens mais manque de répétition pratique. Le briefing préopération est bâclé ou n'a pas lieu carrément. Il y a un pourcentage non d'exemple d'opération où le briefing obligatoire préopération n'est en fait pas réalisé. des instructions incomplètes ou pas claires. Le manque de compréhension mutuelle entre les techniciens et les opérateurs surtout quand l'intervention est sous-traitée. 40% de prendre la bourse. Des techniciens qui surestiment la connaissance pour les opérateurs de la tâche. Tout ça, ça veut dire qu'on est passé d'un certain type d'activité dialogique à un autre type d'activité dialogique. C'est des opérateurs qui s'adressent, techniciens qui s'adressent à des opérateurs. Ce n'est pas les mêmes. Donc, ce n'est pas le même dialogue. et ça n'a pas été suffisamment pris en compte pas suffisamment à l'aise. Bon, dans le plat d'autres exemples je vais faire le temps et que je regarde l'heure parce que j'ai jusqu'à quelle heure. On touche... Il y a un format de fonds-là. J'en suis à combien là ? Ça fait une heure et l'écart que je parle. Bon, je vais conclure. Je passe sur le Lean Management. L'exemple du Lean Management. Ben, en fait, j'arrive tout de suite à la conclusion. Ben, très bien. Conclusion. La responsabilité des managers et de leurs formateurs. Les managers tentent à se centrer sur les aspects techniques de l'activité, c'est-à-dire ce qui est décrit formellement, descriptif formellement. On est dans la continuité historique de Adam Smith, Taylor, Simon, le règne de la représentation. Le règne du programme, le règne de la représentation. On pense que si on a représenté, on a rendu compte de l'activité dans son intégralité. Deuxièmement, il se centre parfois sur les comportements individuels des acteurs, c'est-à-dire l'aspect psychologique. Évaluation individualisée de la performance, figure héroïque de l'entrepreneur ou du intelligent, quels sont les traits psychologiques du créateur d'entreprise, de l'entrepreneur, quels sont les traits psychologiques de l'opérateur stressé des risques de se suicider, qu'en peut-on prévoir et anticiper des risques psychosociaux, les faibles de la RPS, etc. Donc là, on va regarder le psychisme de l'individu. et entre les deux, les managers, par leur culture, par leur formation, s'intéressent très peu, voire n'ont même pas conscience du fait que ce qui se passe entre les deux, c'est l'intelligence engagée et collective, des pratiques et des dialogues. L'activité collective comme enquête continue et l'activité collective comme dialogue continue. Donc, l'activité collective comme enquête continue, c'est-à-dire comme indication permanente de la pensée de l'action. Mais si on part du principe que au niveau l'action c'est fini, on ne pense plus, si on part du principe que l'organisation est faite d'individus, nous sommes d'individus, on n'a peu de chance de trouver son niveau. Et donc, la nécessité aujourd'hui de passer de la question quel modèle, avec des modèles épistémiques qui tentent de représenter ce que doivent faire les acteurs, mais jamais que du taylorisme du look, à la question quels effets des modèles, c'est-à-dire si je mets en place des outils de gestion, des procédures, des règles, des rôles, des structures de rôles, une division du travail, etc., quels effets ça produit, sachant que je crois que ça va produire certains effets, mais je suis... Il y a de fortes chances aujourd'hui. Parce que le monde de l'activité est trop complexe pour que je puisse croire qu'en chambre, au niveau de la conception de la prévision, etc., je vais vraiment m'anticiper. Comme le scientifique en laboratoire qui fait une expérimentation et qui sait qu'il peut être tout à fait surpris par le résultat de cette expérimentation. Donc, je vais vous donner mon rapport à présent. La représentation n'est pas... La représentation de l'activité n'est pas l'activité. Merci. 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 Merci.